Bonjour à tous, c'est John, et on se retrouve pour la découverte d'Etherborn. Etherborn, qu'est-ce que c'est ? C'est encore un jeu de réflexion du chill, un jeu à énigmes. Il est sorti en 2019, là on va jouer à la version Steam, mais il est aussi sorti sur PS4, Switch et Xbox One. Je ne l'ai encore jamais lancé, je me suis dit qu'on allait le découvrir ensemble. On va le démarrer tout de suite. C'est parti ! L'honneur, déçoisse, déclenche, s'il te plait, s'il te plait, construire. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Ok, déjà je peux dire que la direction artistique me plaît, ça me rappelle des jeux comme Abzu ou même Journey, des jeux qui me plaisent beaucoup par leur esthétique. Là, ça se joue à la manette. Ça a l'air classique au niveau des commandes. On va voir ça. On va voir où le jeu veut nous emmener. Ok. Jump, jump, courir. Très bien. Voilà. Voilà. Ok, classique. Ah, et voilà. Voilà le cœur du jeu. Le changement de direction de la gravité. Si... J'ai l'impression que si... On suit une courbe... Hop là. La gravité va un peu nous suivre comme ça. Et s'il n'y a pas de courbe, alors c'est un trou dans lequel on peut tomber. Hop là. Ok. Hop là. Ok. Voilà. Là, il n'y avait pas de courbe, on est tombé. Très bien. Ouais, mais du coup... Ah, tiens. Et du coup, on ne peut pas non plus changer de sens ici, parce que c'est en angle droit. Très bien. Du coup, on tombe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Ok. Très bien. Interagir. Bon. C'est ce qu'on appelle une clé, quoi. Très bien. J'aime bien la façon dont le jeu se présente simplement avec son premier niveau. Bonjour, je suis un jeu qui joue avec la gravité et tu vas devoir trouver des clés. Voilà. Naissance, ok. Ok. C'est ce qu'il n'est pas. La fin, ce qui aiment vos entrailles, est maintenant de la terre, de la pavion et de la pavion, et de l'épreuve ses roots comme les fesses. Sur tout ce qu'il y a, mais personne ne veut que le reconnaître. Pas comme les arbres douxes, il y a les yeux de ceux qui ont arrêté à la vue, et montre plus de pathes que vous pouvez jamais passer. C'est la définition d'une affaire inouvelable et, au moins, une liberté de volonté qui vous a brûlé à vous, qui s'arrête à être... mais l'art. Ouais, après, personnellement, c'est ce genre de narration où vraiment, vraiment, ça... c'est juste une sorte de poésie, comme ça, il va falloir trouver un sens, ou même pas le chercher, finalement, parce que pourquoi vouloir du sens systématiquement ? Ça peut être vraiment un double tranchant, on va voir comment le jeu gère ça. Alors, je ne sais pas combien de temps on va y jouer aujourd'hui, mais je pense que... Et hop ! OK ! Ouais, donc, je disais, ça peut être vraiment tout ou rien, on va dire. Soit ça va avoir un côté prétentieux et surfait, soit ça va juste être léger et sympa. Hop, tiens, je me demande, dans ce genre de jeu, quand on va en arrière, là, rien, OK. Toujours systématiquement aller en arrière. Ah, c'est sympa, celle là-haut. Comme des... comme des feuilles, comme du lierre, mais juste en triangle, c'est sympa. OK, OK, voyons. Ouais, même l'herbe, en fait, par terre, c'est juste des triangles. OK. C'est très joli. On peut bouger un peu la caméra, OK. Alors, la caméra fait un peu ce qu'elle veut, depuis tout à l'heure, je me demandais si on pouvait la bouger, mais oui. OK, on peut la bouger, mais comme dans Ico. En fait, elle nous regarde, elle est centrée sur nous, elle a un axe, comme ça, et on peut pas aller trop loin. C'est comme dans Ico, OK. Hop. Ouais, là, il va falloir plusieurs clés, c'est ça ? Deux, ouais. Voyons ça. Mais il faut des clés pour trouver des clés, très bien. Troisième pont que le jeu nous amène comme ça. Ah, tiens. OK, là, c'est dans le vide. Très bien. Où est la courbe ? Elle est là. Ouais. Et donc, OK. Ah oui, mais c'est plus dans le vide, du coup. Ouais. On va aller voir. Oui. Et là, on continue à descendre. Sauf qu'on est sur le pont, cette fois. OK. Très, très bien. Très, très bien. Hop là. Et oui, la nouvelle courbe. Alors qu'on l'avait vu tout à l'heure, on avait pas repéré que ça servira à ça. Ouais, j'aime bien ce genre de truc. Très bien. Du coup, on peut récupérer cette clé-là ? Oui. OK. Il y a les petits crantages. J'ai l'impression que le jeu charge. On va voir. Je sais pas si vous les avez de votre côté, les petits crantages. Voilà. Là, il y en a. Et c'est fini. Très bien. Ça me rassure. Alors. Ouais, très bien. Ça, j'aime bien. Ce genre de trip-là, j'aime beaucoup. Ah. OK. Ça commence. Très bien. Alors, par là, il y a quoi ? Ah. OK. Hum. On voit là-haut. Il y a une sorte de plateforme ici. Hum. Faudra pas rater la chute. Là. Là. Par contre, ouais. On peut être... Sympa. OK. C'est aussi un petit jeu de cache-cache, j'ai l'impression. Le décor peut cacher le personnage sans qu'on puisse vraiment après aller le chercher. Allez. Là, je suis au max. À voir. À voir dans les prochaines... Hop là. Ah. OK. Je suis tombé. Hum hum. Mais comment je remonte ? Ouais. Euh... Attends. Comment je remonte sans courbe ? Ici, comme ça. Ouais. OK. Ah. Bien. Bien. Ça fait... Ça fait appel à un sens de... Une façon de réfléchir qu'on n'utilise pas souvent. Bon. Très bien. Très, très bien ça. Ensuite... Hum... Oui. Comment ? On retourne là. Par là. Ouais. Ici. Et là. Très bien. OK. Mais... Oui. C'est bon. OK. OK. Du coup, on va chercher l'autre. Hop là. Ouais. Les sauts, ils sont un peu millimétrés quand même. Faut bien, bien attendre avant de sauter. Hop. 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 Et voilà. Hum hum. D'accord. Hum... Oui, oui, oui. Évidemment. Là. Ici, OK. C'est pas celui qui flottait dans l'huile, celui-là ? Sauf qu'on était en dessous avant. Ouais, OK. C'est ça. J'ai envie de voir s'il y a quelque chose dans les buissons. Pas du tout. Hum... En tout cas, c'est chill. Ça... Ça va être encore une de ces vidéos sur lesquelles on peut s'endormir tranquillement. J'aime bien ce genre de vidéos en général. Les regarder, je veux dire. Les faire aussi, en fait. Hum... Retournons chercher, je pense. C'est de là. On va voir. Ah ! Et bien non. Ouais, on a encore fait... avancer le pont d'un cran. Ici. Et du coup, on peut atteindre la plateforme qu'on voyait qui était très haute tout à l'heure. Très bien, d'accord. Oui. Euh... Que veux-tu, je... Là, si on tombe, c'est mort. Il faudrait pouvoir aller sur la face qui est à notre gauche. Oui. Par là. Et tomber. Ok. Ah, ça, c'est cool. Ok. Ah, ça, c'est cool. Ok. Ça fait du bien, ce genre de truc, le dimanche. Je vous enregistre ça le samedi soir, tout posé. Ouais, c'est très sympa, ouais. Franchement... Très, très sympa. La direction artistique. Hop. Ah, il en faut trois. D'accord. Tiens, si on saute comme ça... Ah, tiens. Ok. Donc, si on saute au-dessus d'une courbe, on la suit quand même. Très bien. Et par là... Un truc caché. Oui, ok. C'est aussi un jeu de cache-cache. Mais... Mais... Comment on se baisse ? Voyons ce que font les boutons. Ah, il y a un bouton pour dézoomer. Oui, peut-être qu'il y a un bouton pour zoomer. Pas du tout. Euh... On n'utilise que deux boutons pour l'instant. Les deux autres font rien. La caméra. Bon. Ok. Hum... Est-ce qu'il va falloir tomber là-dedans ? Pourquoi pas. Vous allez se balader sur la surface un peu marron, là, et tomber. Je me demande. Hum-hum. On vient de là, ouais. Mais par là, derrière les buissons. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je suis fasciné par ces buissons. Je ne sais pas si vous remarquez depuis tout à l'heure. Voilà. On a affaire à ce genre de changement de couleur très brusque. Je me demande d'où ça vient. Est-ce que c'est les... Est-ce qu'il y a des sortes de déclencheurs comme ça de... De shaders ou... Voilà, paf ! Là, ils ont fait apparaître, en fait, une sorte de nuage rose. Et ça change toute la couleur du jeu. Hum. Ok. Ah, voilà. Alors, ici. Ici, sauter là. Changer de direction et tomber. Ok. Nice. Ouais, mais... J'ai vu que... J'ai vu que ce jeu avait des critiques assez mitigées. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on se fasse une idée ensemble. Mais franchement... Une belle direction artistique. Des énigmes un peu sympas, comme ça... Il m'en faut pas beaucoup plus, hein. Attends. Ouais, sauf que c'est une courbe, ça. Et voilà. Donc... Je pense qu'il va y avoir chute. Oui. Ok. Toujours des petits crantages. Je me demande ce qu'il a. Hum... Je me demande si je vais pas le relancer. On va voir. On va voir s'il continue à faire ses petits... Regardez, ses petits sauts, comme ça. Ouais, c'est que sur certains endroits. Avant d'arriver dans une nouvelle zone, on dirait que c'est du chargement. Je pourrais le réinstaller sur mon SSD. Hum hum. Ça mange pas de pain. Hum... On va voir. Ouais. Très bien. Pour l'instant, c'est linéaire. Voilà. Faut rechuter, à mon avis. Voilà. On arrive... Eh non ! Attendez ! On arrive à peu près au même endroit, non ? On a pas changé grand-chose en faisant ça. Eh ouais ! Ok. Et là, on meurt. Ok. Si on va trop loin... On meurt. Hum hum hum. Ouais, vous voyez là, il crante plus. Il faut au même endroit, mais il crante plus. C'était du chargement. Ok. Hum... Par là. Si on saute ici... Rien. Je vais avoir un truc à comprendre là. Soit on peut descendre ici. Pourquoi pas. Remonter là, vous voyez. Hum... Ah oui, pourquoi pas. Attends. Ok. Et du coup... Non. Là, c'est la chute assurée. Du coup, du coup, comment on fait ce transfert ? Comme je ne vois pas trop où il faut aller, je me demande. Ah, c'est pas mal comme point de vue, ça. Donc, on vient de là-bas où il y a les trois trucs. Très bien. Ensuite, on veut aller de l'autre côté de ce trou. Très bien. De l'autre côté de là-bas. Et donc, si je dézoome, on a vraiment tout. Hum... De là. Alors... Peut-être que si on va là... On se met comme ça. On descend là. On descend là. On va pouvoir... Descendre sur l'autre pont. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ici ? Passer en dessous comme ça ? Ah... Si ! Si, si, si. Ensuite... Hum... Ensuite, ensuite... Et bien là, on retombe... On retombe sur notre pont. Hum hum. Hum... Moi, j'aime bien le petit côté exploration de ce jeu aussi. Qu'est-ce que c'est que cette boule ? Je pourrais faire une référence à Mr. MV, mais... Quand même. Ouais, c'est Arty quoi. C'est sympa. Un long time ago. When humankind wasn't even the spark of what it was to become. The universe ruthlessly took the human being by the neck. Dragged them to an abyss. And cast them down. Without any warning. Amidst fire. Stone. And water. Their naked and convalescent bodies shook among sharp rocks. Only sheltered by cold and mist. The sky arose magnificently above them. And with every abrupt thunder they became more aware of their fragile physique. Every gust of wind warned them that their bones could be reduced to ashes. If the sky decided so. Then, horrified by everything and by the nothingness, humans gazed upon what they'd be, what they weren't, and what they could never become. Let's see you, there, let's go home. In the next minute. In the last minute. Hold together. Les d'accord essayons le deuxième monde je me demande si elle parlait du début de l'humanité ou de sa fin parce que ce qu'elle disait ça pourrait être interprété aussi dans un contexte apocalyptique on va voir est-ce que c'est le genre de jeu qui a des réponses et encore une fois je le répète c'est pas si important que ça d'en avoir ou est-ce qu'il va juste nous lancer quelques quelques bribes de texte comme ça je pourrais faire des phrases toujours plus longues pour évidemment meubler meubler ce long chemin tranquille qui nous amène certainement vers le deuxième monde oui c'est tout un exercice si vous êtes en train de vous endormir et bien bonne nuit alors ok on a une serrure on a des textures un peu bizarres comme un marécage stylisé ouais de l'eau carrément ok oui ça ça fait très journey juste ça juste ce poteau avec du tissu dessus ah mais vous savez que j'avais oublié qu'on pouvait courir ah ah et bien voilà si allez on suit le chemin c'est un peu comme s'il y en avait qu'un tac 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 ok par là oh non ah je me suis mal dirigé ouais sympa il est généreux est-ce qu'on peut toucher ça ? pas du tout voilà est-ce que j'ai raté une courbe là-bas ? non je ne crois pas ce mur là j'ai envie de le toucher voilà c'était pour être sûr ouais ok où est-ce qu'on va ? on avait vu au tout début une serrure hop là ah oui par contre la maniabilité elle est très comment dirais-je ? précise 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 mais presque dans le mauvais sens du terme parce que là comme le jeu bouge avec sa caméra et vraiment tout comme on l'imagine le maniement va changer un petit peu quand la caméra bouge et du coup ça peut nous emporter très vite vers le vide ok pour faire gaffe hop hop du coup ça me rend un peu frileux quand il y a des plateformes étroites comme ça alors est-ce que ça se pousse ça ? pas du tout qu'est-ce que tu es toi ? ouais hop ici ici non et voilà encore une fois c'est la chute du peloton à cause d'un ouais juste d'un petit bout de t'aurais envie que le jeu te laisse pas tu vois te laisse pas tomber comme ça en inversant un peu souvent les commandes hmm ok ouais je comprends j'avais vu des commentaires de frustration sur ce jeu voilà ici par exemple c'est un peu voilà si tu te perds un peu ça te désoriente et je comprends d'où peuvent venir les commentaires de frustration du coup ouais surtout que c'était pas par là mais hop là hmm alors là attention voilà la caméra bouge ouais 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 il en faut 4 ok mais du coup où va-t-on hmm est-ce qu'on peut tomber sur ce bloc hop là ouais ok tu en as bien ça suffit pas non voilà ok allez fais quelque chose tant pis on va essayer de monter là-bas ouais rien du tout rien du tout j'ai complètement désorienté ça c'est cool ce jeu là il est cool pour ça vraiment est-ce qu'on peut faire comme ça je suis perdu mais d'une force ah attends là il y a un un mono verrou est-ce qu'on peut y aller ouais là on peut tomber vers quoi rien du tout non c'était le début du niveau donc non ah on peut peut-être tomber là clac ok hop là et ensuite oui sur ce chemin ok vas-y ici on peut tomber même il faut faire ça là là je me demande est-ce que ce sera pas une chute en tout cas voilà la troisième clé tac alors ah oui non c'est le début ça oui ok oui 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 où veux-tu aller jeu le dernier c'est celui qu'on a vu alors comme ça ok ouais tac tac est-ce qu'on peut pas le choper ici en tombant ah non c'est coton ça vous voyez ce que je veux dire en tombant juste ici est-ce qu'on arrive à le choper non hop pas ouais ici y'a rien ouais par là qu'est-ce qu'on a on en a trois il en faudrait quatre ici au bord y'a quoi bon la caméra nous ah non 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 la caméra veut pas ok attention au vide clic ouais ici je vois comme un trait de serrure là alors attends ouais la désorientation est vraiment cool un peu mal au crâne mais elle est cool alors là je me dis qu'il faut forcément trouver un chemin qu'on a pas encore trouvé un truc auquel on a pas pensé hop ouais ah non 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 si on tombe d'ici pour atteindre la plateforme là que je mets au milieu de l'écran ça ne va pas aller mais je vois cette serrure là qui a l'air de faire quelque chose à l'eau ah et pour atteindre ça il faudra atteindre un truc qu'on a déjà ouais ok c'est bon c'est par là il faut retourner en haut et retomber sur la plateforme toute ronde là qui fait deux fois le tour va-t-on y arriver ah ouais ça va au niveau de la mort le jeu te tue beaucoup mais il est généreux ouais mais tu vois voilà typiquement j'étais sûr d'aller d'aller dans le bon sens allez par là vas-y colle bien ouais ok hum non comment je retourne au début comme ça comme ça comme ça ici là hop et oui il n'y avait pas de courbe ah bah voilà super c'est là super hop là merci le jeu donc voilà on va là et ici il y a quelque chose ah voilà yeah et bah voilà on s'en sort parfait je pense qu'on va rester ouais une petite heure sur le jeu tranquille on retourne attends il y a quoi au bout il y a les quatre voilà il y a les quatre mais ce qu'on voudrait c'est quand même choper celui-là pour qu'il vienne avec nous alors ouais s'y retomber et on y retourne on a déjà été au cas de serrure par là ça devrait pas être trop difficile d'y retourner ah désorientation comment on va appeler cet épisode hmm yes ne pas crier victoire trop vite oui mais comment on y va ah voilà hop là et voilà à quoi tu sers toi mes jeux mais que fais-tu ah oui très bien allez jeu ok voilà hop là petite courbe ah il en faut trois pour traverser ce marécage empoisonné hmm par là je dis non hmm 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 finalement tac et tac et tac et on resaute ah non ouais ok tant qu'elle est sur une courbe elle va la suivre il faut pas aller là parce que là c'est avant dans le niveau on est d'accord alors si on tombe ici au milieu de l'écran on va retourner hmm dans un endroit précédent on voit le pont me 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 tac 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 ouais alors je fais des tac tac pour imaginer des oh j'avais pas vu bravo hop là ok voilà on remonte s'il te plaît euh oui là ah mais c'est tellement une nouvelle façon de penser ça c'est très cool franchement je connais très peu de jeux qui font ça d'ailleurs si vous en avez à proposer avec cette mécanique je suis preneur pour qu'on se fasse ça le dimanche de temps en temps toute une nouvelle façon de réfléchir c'est très cool qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y avait qui faisait ça qu'il y avait qu'il y avait inside a concept regardless of its endless nature and thanks to that what threatened to crush them submitted to their ego and was reduced without thinking about it to language and then carried away by a candle glow humans forgot that their footprints were after all no more than what a single raindrop is compared to the sea ok plus on avance et plus ce jeu on va dire marche vers une allez une critique de la société quoi l'homme est fou tout ce genre de pourquoi pas en tout cas elle parlait bien à la base du début de l'humanité apeurée dans sa grotte et qui maintenant soit trouve des subterfuges pour plus avoir peur en tout cas ouais non c'est ce qu'elle dit c'est qu'elle fait que ça quoi qu'on fasse il faut pas oublier qu'on est des sortes d'hommes d'hommes de la préhistoire autour du feu ok allons-y jeu allons-y faisons ensemble le troisième je pense qu'on s'arrêtera là ah bien ouais non ok la direction artistique est vraiment cool oh mais qu'est-ce que c'est ah classe ah mais ça ça va faire des barrières après je suis sûr ouais oula ok attends c'est quoi la différence entre les noirs et les blanches là pourquoi est-ce que les blanches alors les noirs c'est où qu'on soit et les blanches il faut être sur le même plan ouais c'est ça dès que je rentre sur le plan des blanches clac très bien et là voilà les blanches repartent tu me vois plus tu me vois tu me vois plus tu me vois tu me vois tu me vois plus ok allez il va falloir sauter ouais ok hop là sauter dans le jeu attention hop là là les blanches vont se lever ouais ok elles vont toutes se rebaisser d'un coup ouais c'est beau c'est beau on pourrait appeler ce jeu c'est beau mais c'est loin c'est loin mais c'est beau je ne sais plus exactement quelle était la citation évidemment je vais la retrouver et c'est comme ça que s'appellera ce jeu enfin cet épisode pas là est-ce qu'on peut faire ça hum est-ce que c'est ça qu'on doit faire ou est-ce qu'il faut plutôt oh c'est ambitieux de vouloir nous faire faire ça avec cette maniabilité là je me demande vraiment ah tiens par là ah oui mais là non ok en tout cas l'effet de ouais l'effet de des petites bûches comme ça c'est bien sympa vas-y là tout droit ça passe ouais ok d'accord ok ok on peut tomber là mais c'est là qu'on vient oui ensuite ici en face ça passe en face ça passe en face et là en face aussi ok première clé il y avait un autre jeu comme ça où il y avait tout un labyrinthe on pouvait pas forcément le voir vu que les murs apparaissaient quand on s'en approchait c'était quoi ce jeu j'ai l'impression que c'est un RPG mais c'est pas ça peut-être un jeu d'aventure certainement même ok ouais voilà voilà là c'est la cage voilà typique ça c'est typique comme s'il y avait 30 000 jeux avec qui font ça hop ok alors attends non oui voilà il y avait de l'idée tiens c'est quoi ça ah ouais mais non quoi que non 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 je suis toujours sur le même plan ça va pas aller oui 5 wow ok là on pourrait tomber mais non de toute façon il va nous faire recharger tout ça là il faut le voir comme des murs voilà ok bah vas-y ouais ici ah ouais mais non je voulais chuter mais non ça y est le mal de crâne ah bah si attends oh là bah non ça sent le sapin si on fait ça voilà ça c'est le décès il n'y a que ça bon ça ça a été réussi sans même que je le veuille je vais pas vous mentir par là ah mais les bûches noires là elles vont se lever paf excellent par là il y a quoi il y a encore des bubuches allons voir oui évidemment là c'est une courbe oui et bah pas mal ça et en fait ce labyrinthe c'est juste un gros cube c'est trop bien ah c'est franchement c'est pas mal par contre faut revenir on peut redescendre écoute écoute allez ouais et ça c'est le début ok allez là on connait le chemin le mec qui croit à mort oh mais s'il vous plaît yop 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 non 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 ah ouais non mais vraiment c'est là je me suis dit c'est trop loin vraiment c'est ça le titre de l'épisode yes en face si je me souviens bien pas du tout ouais est-ce que là j'ai raté le saut ou est-ce que c'était trop loin je trouve que le jeu n'est pas assez franc du collier à propos de ça non ah là non non mais je me crois dans Mario c'est ça le problème tu vois c'est exactement ce genre de frustration que te fait éviter les bons jeux de plateforme voilà là parce que t'as pas envie d'avancer trop loin pour pas tomber mais tu sautes pas assez loin pour te le permettre hop voilà donc faut vraiment être au bord ça fait penser à des jeux vous savez ces vieux jeux de plateforme 2D Castlevania par exemple où on pouvait ou Megaman aussi il est vachement comme ça où on pouvait tellement se mettre au bord d'une plateforme que t'avais tout le personnage sauf son petit bout d'orteil qui tenait encore sur la plateforme tu vois euh non enfin qui qui dépassait de la plateforme pardon tout le petit personnage sauf son petit bout d'orteil dépassait de la plateforme t'as un peu cette impression là aussi dans ce jeu il est finalement généreux avant de te faire tomber voilà je vous donne les sensations comme elles arrivent c'est une découverte allez c'est beau ok des murs du noir on peut aller là pour prendre ce plan aller par là on peut tomber là pour les escaliers pour prendre une courbe qui est là à droite ok ok ouh et il faut deux clés plus de clés voyons voir ouais ça commence à devenir infini ok ouais 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 par là par là par là j'essaye de réfléchir j'essaye de réfléchir en 3D et ici il faut atterrir dessus comment ça se passe parce que là ah il y a une courbe derrière là derrière le bac à sable il y a une courbe oui je suis tellement paumé est-ce qu'on peut il faut changer de plan c'est évidemment hop là voilà est-ce qu'on peut aller par là non on a ce mur c'est un mur ça ou on peut passer sous les arches ouais non c'est un mur avec les bûches blanches ok et par là mais ok euh ouais ici oh là là passage secret si ça mène à un verrou ah je le savais que ça allait amener à un verrou frustration alors par contre ici on peut retomber là-bas ouais on peut on peut faire ça tiens hop voilà on l'a fait alors on va retourner le pire dans ce genre de de découvertes ou de gameplay c'est de se dire que vous avez peut-être vu un truc que je n'ai pas encore vu ah ouais mais on ne peut pas tomber on ne peut pas prendre cet escalier encore en fait on ne peut pas prendre l'escalier ok euh ouais on ne peut pas y arriver du tout ok donc par là ensuite là ça me paraît pas mal non ça va pas ici ah et s'il y a d'autres euh bon allez on va aller explorer par là ouais ouais ok ah non ah bon ok ça commence à devenir le moment où je me paume je m'y attendais avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici là on peut aller sur deux plans ou un seul non on peut aller sur un seul plan on tombe on se met là je réfléchis on se met là ça sert à rien de tomber par là ok tac j'ai envie de faire une petite pause on se retrouve quand j'ai trouvé cette solution là en plus en même temps on ne sait pas non plus aller de spli du jeu ouais vous voyez cette courbe là est juste derrière celle là elle est intéressante ce serait bien de pouvoir arriver sur ce truc rouge on l'avait déjà fait ou pas ? je ne crois pas trouver un moyen de passer derrière là-bas ça ce serait bien pif paf pouf non on tombe là rien on va revenir sur ce plan ah bon je me suis dit bah attends on va se servir non non j'ai pas envie de revenir il y avait non il n'y avait quand même pas un truc à trouver avant non 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 je ne peux pas y croire c'est soit la plante dans le bac à sable soit le truc qui flotte cette plante là dans le bac à sable on peut arriver sur le côté mais c'est tout quand on passe par là ok est-ce que j'ai une souris ici ? ouais nickel donc on peut faire on est là on peut aller là faire tac 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 est-ce que vous la voyez la souris ? ouais on descend là bon on retourne ici on change de plan tac puis là on tombe là on va sur cette surface là et par là il y a peut-être quelque chose à aller voir qu'en pensez-vous ? est-ce qu'on a exploré par là ? dans cette zone inconnue ? allons-y c'est vachement le plus maniable avec le curseur ici là ah t'es sérieux ? monde cruel bon je vais tenter le sombrero malgache évidemment mais tant pis hein ? ah non j'ai l'impression que je l'ai mal joué non c'est un peu plus à droite non ce n'est pas la solution évidemment alors est-ce que avec la souris on peut encore contrôler quelque chose ? alors on va par la tagalagalam on bloque ici là hop on peut aller là et ça nous ferait partir par là et on n'a pas vu grand chose par là quand on quand on se dirige voilà donc en allant au bout on n'a rien ici c'est que du vide ouais c'est que du vide j'essaye d'éliminer en fait plutôt que de chercher ce qu'on peut faire j'essaye de qu'est-ce que c'est que ce câble grand câble ok j'essaye de trouver ce qu'on ne peut pas faire pour arriver par élimination à la solution oh qu'est-ce qu'on sait ? ah bah non c'est vache ça euh tant pis attends 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 non non il n'y a pas d'astuce hum bien je n'ai pas envie de finir l'épisode sur un blocage c'est jamais cool ça du coup je vais plutôt faire une pause avant qu'on atteigne l'heure et vous retrouver quand quand j'aurai compris comment se sortir de ce labyrinthe tac 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 ouais c'est ce qu'on va faire hum attends 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 là c'est des murs ensuite on va là tombe non 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 je me demandais j'étais en train de me dire si on arrive ici est-ce qu'on ne pourrait pas aller par là là il y a le passage secret mais plutôt nous on continue et on tombe quelque part d'intéressant mais non il n'y a rien d'intéressant pour tomber ici que ce qu'on voudrait c'est atteindre ici le la face rouge passer derrière hum mais écoutez je fais une petite pause et on se retrouve à tout de suite me revoilà il vient de se passer quelque chose d'intéressant euh on s'est quitté par là bon je suis remonté là j'étais sur la face noire je suis tombé comme ça paf et le jeu plutôt que de me remettre ici sur la face noire d'où je suis tombé il m'a mis sur la face rouge où j'essayais d'aller du coup je pense là par là il n'y a rien ah on peut même aller au parc là on peut même aller dans ce parc ouais on peut euh est-ce que ça nous servirait à quelque chose je ne suis pas sûr si on pourrait aller voir l'escalier mais en fait depuis tout à l'heure je me demande comment aller par là donc on va essayer de voir si ce serait une solution tac voilà et de tomber alors voilà de tomber d'ici ici ça nous remet sur le noir ah ouais dommage non ça nous met pas sur le rouge mais sur le noir d'accord et en continuant du coup on arrive où ah on arrive à un nouvel endroit je crois oula ah ok du mouvement ouais bah voilà c'est ça qu'on voulait non non c'est bon ensuite on avance par là on va se retrouver ah et on va se retrouver du côté du bac à sable j'ai l'impression que c'est un bug qui a fait qu'on a gagné mais ça marche ah mais t'as rajouté plein de trucs dans le décor petit bonhomme ok non laissez moi passer allez allons ah ah pif paf la manette vibre à mort d'accord allons tomber là dessus je crois oui là on tombe dessus hein pas du tout quel est notre prochain je n'arrive pas à voir dans le plan où est-ce qu'il est ce truc quelle est notre prochaine destination il y avait toujours ces escaliers qu'on n'est pas allé voir ouais on pourrait retourner nos escaliers non c'est pas ça qu'il faut faire attends les escaliers ça mène ici on monte ouais peut-être vas-y on essaye les escaliers mais il faut rester sur la bande rouge hum qu'est-ce que c'est que ce truc qui va derrière non mais attends c'est pas un chemin c'est que ça rétrécit pour devenir complètement impraticable et oui et oui voilà là il n'y a pas de chemin en fait c'est juste que ça rétrécit ok ça y est je suis prêt au jeu l'épisode sera un peu plus d'une heure comme tous mes épisodes de toute façon ça ne reste jamais dans les clous donc ouais c'est ici qu'il faut aller pour aller ici comme ça enfin qu'il faut aller je sais pas mais ça donne envie d'aller là en tout cas ah pas mal ça il faudrait les deux de tout à l'heure les mettre là dedans en passant par le passage secret ça on sait faire oui ah bah si on est là donc ok donc il faut retourner chercher les bouboules je vais faire une petite pause pour aller chercher les bouboules à tout de suite nous voilà aux autres verrous avec les deux bouboules de l'autre côté du coup le grand pont du haut bah lui il n'est pas là il a été rétracté ah par contre on a pas mal de choses là ah ah oui et même un accès à une nouvelle bouboule est-ce qu'on y va par le passage secret peut-être peut-être bien qu'est-ce que c'est pas là on descend pour aller où là au moins je suis pas certain de vouloir descendre mais je vais être obligé quoi que non on va essayer de prendre la bouboule qui est dans la cage en repassant là est-ce que maintenant le passage secret nous ferait pas sortir oui il faut et du coup ouais bah alors ok voilà on avait une bouboule tout à l'heure utilisée pour ah mais attends qu'est-ce que c'est pif paf pouf pif paf pif paf pouf ouais et là-bas si je tombe là à part être déçu ah il y a une courbe là taxi suivez cette courbe et non c'était un trompe-l'oeil d'accord ouais si c'est là que je veux trouver le truc je crois c'est plus voilà c'est ce que je veux dire voilà c'est cette bouboule là qu'il faudrait récupérer j'imagine et pour ça il faut il faut des fois mourir non pas du tout il avait été cool le jeu ouais bah par là alors zut et attends c'est pas mal ça je crois que j'étais mort comme ça et ça m'avait remis sur le rouge ah ouais mais là non il a pas pris le même checkpoint ah dur tant pis tac bon en fait c'est juste comme ça oh la la mais quel innocent mais oui en fait il n'y avait pas de challenge oh le cerveau tordu que ça te fait ça et oui donc par là et on va jusqu'à la bouboule ok ah ça y est je suis pris au jeu mais d'une force ouais là c'est pas grave puisqu'on peut y aller de l'autre côté par le passage secret je crois je crois que c'est pas grave d'ailleurs le passage secret qui est ici ou par l'escalier ouais passage secret ouais c'est presque un jeu que j'aurais envie de faire en entier donc ouais je me vois que je me prends en jeu comment est-ce qu'on va retourner là où il y avait deux trucs c'est juste une question de retrouver son chemin maintenant je ne sais même plus où c'était c'était là-bas je vais faire une pause jusqu'à ce que je retrouve les deux verrous à tout de suite histoire que l'épisode dure pas trop longtemps quand même à tout de suite me revoilà il s'est encore passé quelque chose d'intéressant plutôt que de retrouver les deux verrous en me baladant ici je suis tombé là donc voilà sur cette surface noire on essaye de montrer un peu voilà ça on connait à côté de l'escalier donc ici paf je suis tombé et du coup en fait ça débloque toute une nouvelle partie du niveau je suis en train de me dire alors voilà je suis allé jusque ici exactement voilà et là je suis en train de me dire ça va encore durer des plombes il y a des chemins par là il y a des chemins par là il y a des chemins partout et franchement ça donne vachement envie quand même d'aller au bout tu vois c'est évident la caméra tu es là ? coucou bon si on y va ça fait quoi ? c'est le décès ah et la caméra des fois elle est capricieuse ok bon mais au moins ça te donne une idée qu'il faut pas aller par là ok mais voilà là l'épisode va durer des plombes et des plombes si on finit celui-là et je me rends compte que ce jeu a du contenu on veut tu on voit là ce qui n'est pas déplaisant d'ailleurs c'est pas du tout attention ouais ça va c'est pas du tout pour me déplaire mais je pense que si on continue longtemps comme ça à un moment à un moment cet épisode n'aura plus de fin quoi du coup du coup ouais on va se laisser là je suis quand même en train de réfléchir évidemment pif paf pouf non là non plus ah vous voyez non mais ça me rend fou ça me rend fou j'ai même pas retrouvé les deux verrous de tout à l'heure ils sont complètement portés disparus et je trouve que cette image là c'est une belle image de fin voyez vous elle montre pas mal ce que c'est que ce jeu et je pense que pour une découverte on a eu de quoi se faire une opinion pour finir mon opinion c'est que le jeu son gameplay est amateur mais les énigmes sont intéressantes elles cherchent à désorienter et elles y arrivent donc si vous aimez ce genre de nœud au cerveau je pense que ça peut être un jeu pour vous en tout cas j'aime bien ouais je ne sais pas si on en fera un deuxième épisode parce que vous voyez que en termes de comment dirais-je de let's play c'est juste voir un mec tourner en rond et perdre son temps c'est pire que portal parce que dans portal ça va je me retrouve assez vite et puis on avance là avec un labyrinthe pareil le blocage peut être vraiment long et je pense que si je continuais là il le serait du coup en let's play non mais en petit jeu petit jeu du week-end voyez-vous quand on n'a pas envie de de jouer au gros jeu qu'on est en train de faire je ne sais pas vous mais moi c'est souvent ça soit on fait des grands jeux qui durent des heures et des heures et des heures et des heures que ce soit en solo ou en multi des jeux sur lesquels on va passer 100 heures au moins allez 40 allez on va dire 40 40-50 bref et donc il y a ces jeux là et des fois j'aime bien me faire les petits jeux ben tous les jeux que je vous ai montré le dimanche c'est ça ces trois derniers dimanche du chill du coup du coup voilà ça peut très bien remplir ce rôle là et pourquoi pas pourquoi pas le faire à deux pour avoir pour avoir plus d'idées avoir deux cerveaux qui bossent là dessus ça peut le faire voilà merci merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout prenez soin de vous évidemment et à la prochaine salut salut